Le Seigneur a accompli ce qu'il dit. Cinq ans passés, je priais, j'étais à Genou. Je priais dans ma maison. Je priais, le Seigneur m'a dit, Nkosi, tu seras le premier pasteur congolais qui va commencer à passer à la télévision anglaise prêchant en Lingala. Après viendra le français. Je me suis dit, Seigneur, ce que j'ai bien écouté, ou bien c'est quoi ? J'ai bien écouté. Moi, qui suis-je ? Un bon mari comme moi. Qu'est-ce que j'ai ? Et en plus, passer à la télévision. Un jour, j'ai entendu parler, le pasteur Benny Hinn parler, qui est dans la télévision TVN. Une heure du temps coûte 30 000 dollars. Je me disais, Seigneur, passe à la télévision ? C'est récemment pour un jour ? Ou alors c'est pour plusieurs jours, un mois ou une année ? Je me disais, je me suis fait des illusions. Peut-être que c'est le fait de la souffrance. Parce que j'avais absolument rien. Je n'avais pas une église. Je n'avais pas des membres. Je n'avais pas quoi que ce soit. Ni l'argent. Mais le Seigneur m'a dit, écoutez, tu vas commencer à passer à la télévision et tu vas prêcher en Lingala. Je me dis, Seigneur, en Europe, en plus, prêcher à la télévision en Lingala, qu'est-ce que cela représente ? Ce n'est pas me généraliser moi-même. Ce n'est pas me déjeunir moi-même pour être prêchant Lingala à la télévision en Europe. Mais je continue ma prière. Je demandais au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, non, c'est moi qui ai dit ça. Ça se fera. Et j'ai écrit ça. Hallelujah. Dans ma folie de la foi, j'ai pris de l'huile, l'huile d'olive. Je ouai l'huile, là où j'écris. Je dis, Seigneur, c'est toi qui as dit cette parole. C'est toi qui m'as donné cette promesse. Ça doit s'accomplir. C'est pourquoi je commence à prier pour l'accomplissement de la promesse. Trois ans et demi après, le Seigneur a rendu cela possible. C'est ainsi, ça fait aujourd'hui, une année et demie, que je passe à la télévision, successivement, chaque semaine, deux fois par semaine. Avant, c'était trois fois par semaine. Deux fois par semaine, je passe à la télévision, pressant à Lingala, chaque jeudi, au fait, de 16h à 17h30 et chaque samedi, de 11h30 à 12h. Je faisais l'évêle de prière de 0h à 2h du matin. C'était chaque samedi. Maintenant, on a aboli parce qu'il y avait un problème là. Mais je souhaite que Dieu puisse nous bénir par aussi l'aide de nos partenaires. Nous pouvons répandre notre veille de prière de samedi s'il est possible. Hallelujah. Et voilà maintenant, aujourd'hui, c'est notre premier jour de la télévision avec l'église de Sion du Saint-Israël en français. Donc, Dieu respecte ce qui est écrit. Donc, si vous êtes à la maison et que vous avez des projets, vous avez des choses que Dieu vous a dites, que vous avez bien entendues, bien saisies, que cela venait de la part de l'Éternel, écrivez cela. Même si c'est un projet qui vient de votre cœur, qui vient de votre pensée, c'est un projet. Bienvenue, présente cela à l'Éternel. Écris cela. Si c'est un projet qui plaît à l'Éternel, si c'est un projet où la vie trouve qu'il a aussi sa part, c'est un projet qui va aider ta famille, ce n'est pas un projet égoïste, c'est un projet qui va aider ta famille, un projet qui va aider tes enfants, en fait la famille c'est ça, qui va aider ton église, qui va aider plusieurs personnes, bienvenue, Dieu va accomplir ce que tu vas écrire. Parce que Dieu respecte ce qui est écrit. Hallelujah. Il faut toujours écrire. Je ne parle pas d'écrire « Seigneur, j'ai besoin d'un pantalon, je voudrais avoir un costume avec des chaussures. » Non, ce n'est pas ça, ça ce n'est pas des projets. Je parle de vrais projets. Hallelujah. Des projets importants, des choses de la vie, des gorges de la vie, c'est-à-dire le but de la vie. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants ? Qu'est-ce que je vais faire avec ma femme ? Qu'est-ce que je vais faire ? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire après cinq ans, après dix ans, des projets ? Écris cela. Je vous dis, même si vous n'avez pas l'argent, même si vous n'avez pas de l'intelligence, de la sagesse, même si vous n'avez pas de la force, même si vous manquez de la santé, bien-aimé, accomplira ce que tu as écrit. Pourquoi ? Avec lui, il y a la force, il y a l'argent, l'or et l'argent appartiennent, il y a la santé, il y a l'intelligence et la sagesse, il y a la langue, il y a tout avec lui. C'est un Dieu tout puissant, mystérié, que tu ne peux pas comprendre. Hallelujah. Hallelujah. Il est écrit, il est écrit. Dieu écrit toujours. Un jour, c'était à Babylone, il y avait un roi du nom de Belchatsar, ce sont des noms babyloniens qui sont difficiles à prononcer. Belchatsar. Ce roi-là, c'était le fils du roi Nebuchadnezzar. Son père, en fait, c'était un serviteur de Dieu. Quand je dis c'était un serviteur de Dieu, pourquoi pas ? Parce que c'est Dieu qu'il a utilisé. Les enfants d'Israël ont péché contre Dieu et Dieu a pili les enfants d'Israël en utilisant le roi Nebuchadnezzar qui était allé combattre les Israélites.